Sous-titrage ST' 501 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 on a prévu qu'on s'est associé au monde vu avec une boîte qui s'appelait Sixpart à l'époque, qui s'appelait C-Media maintenant. Et j'ai touté toute la partie SMCO pour Sixparties et liées sur la plateforme. Donc en travaillant avec la boîte en France et en travaillant avec des partenaires. Oui, on avait vendu notre boîte, on nous avait absorbé, donc c'était devenu Sixpart 3. Ça s'est bien passé ? Très bien. Pas de problème d'exécution ? Non, pas avec eux parce que c'était, à l'époque, c'était aussi un couple d'entrepreneurs qui avaient monté ça. S'ils se partent, c'est juste. C'est eux qui ont plus un problème dans le sens où ils avaient monté une plateforme, c'était MoveableType. Et MoveableType, il y a eu un choix qui a été fait à l'époque. Donc MoveableType, ça permettait de créer des blogs, des sites, etc. Et c'était tout en open source. Et à un moment donné, ils ont fait le choix de le passer plus en open source, mais en payant. Et du coup, ça a vraiment donné une tournure différente à la boîte. C'est vrai que la culture n'était pas tout à fait la même. Donc je pense que c'est plutôt, c'est assez amusant parce que c'est au niveau de la culture américaine où ils ont plus eu le souci. Nous, l'intégration, il y avait une belle plateforme, il y avait les blogs qui prenaient et c'est là qu'on a commencé, qu'on a créé le web. D'accord. Donc création du web. Création du web en 2004. Qui s'appelait ? Qui s'appelait les blogs. Non, d'abord ça s'appelait les comics des blogs. Je faisais à peu près ça en fait. Je prenais des salles au Sofitel le soir et je faisais blog et presse, blog et politique, blog et... C'était le début des blogs. Ah, c'était tout le début. Il y avait pas beaucoup de gens qui se faisaient. Il y avait quelques biologues qui faisaient en France, quelques cinétrices. Mais c'était quand même assez... Si, donc si c'est part, c'était Ben et Médéatron. Comment on sait qu'il avait fait ça ? Et puis on commençait juste. Et puis c'était une petite salle de 100 personnes. Et puis d'un coup, on était bon... Peut-être qu'on peut le faire dans une salle pour tout le monde. Mais j'ai réussi à faire un truc et le Sénat. Et là, on a fini les blogs avec 250 personnes et tout en anglais. Et là, quand on est arrivés, il y avait une situation. Pourquoi ? J'ai mis une traduction. J'ai dit Ben, il y en a pas. Mais c'est pas possible. Peut-être le Sénat là, madame. J'ai dit oui, mais ça va être angulé. Et ça s'est passé comment vous voulez ? Ah ben ça s'est bien passé. Parce que l'audience... Les gens se parlaient. De toute façon, les speakers étaient pour la plupart d'entre eux en anglais. Et pas que les frères, pas qu'il y a des Français, pas qu'il y avait des Allemands. Il y avait des Américains. D'accord. Ça devait être peut-être en 95-97. Et donc, on s'est dit... Zut, il faut... Enfin... On a commencé avec les blogs. Ça a grandi. On s'est dit, ben on va faire venir la vallée. On avait déjà des connexions. On s'est dit, on va faire venir la vallée en Europe. Et à l'époque, les premiers blogs, les premiers web... Il y avait Joito qui était là. Il y avait Petitman qui était là. Enfin, voilà. C'était aussi évanoui, sinon un peu ici. Et puis voilà. Au final début, quand on a bougé en 2007, Loïc a fait sismique et moi j'ai consommé le web. Arrivée de Saint-Denis. Mais comment vous avez fait au début pour faire venir les intervenants américains à Paris ? C'est exactement. C'est des gens qu'on connaissait, avec qui on avait sympathisé. Donc c'est qu'une question... C'était une question de réseau, voilà. Et puis Paris est sympa quand même. On parle de Saint-Denis. Il n'y a pas honte d'accord dire, vous venez à Perpignan. Ils sont sympas à Perpignan, mais ils ne connaissent pas. Et bon, voilà. Donc Paris, on a un certain argument. C'est pas trop dur. Ok. Ils avaient envie de ça. Tu sais, il y a quelque chose que tu donnes à des Américains des personnes business de venir ? Non, c'est moi. J'en viens, on a fait... Ça le fait. J'en viens avec toutes les autres. Et donc, le web a continué. Après, vous ayez déménagé aux Etats-Unis. Pourquoi déménager aux Etats-Unis ? En fait, c'est un projet qu'on avait toujours eu. Et chaque fois qu'on vendait une boîte, il fallait continuer. Allez, on y va, on y va, on y va. Et il y a eu trois garçons. Parce qu'entre temps, il y a eu un troisième. Donc il y a eu un 95, un 97 et un petit troisième en 2021. Et je bossais, j'étais bien organisée. Donc, à chaque fois, j'étais un peu... J'avais pas envie de devenir une mame à temps plein aux US. J'avais vraiment peur de ça. Et quand Arthur a eu fait sa sixième, donc mon fils Iné a fait sa sixième à Paris, là, je me suis dit, si on ne bouge pas, on ne va jamais bouger. On ne va jamais bouger. Et je savais très bien que je ne pouvais être que l'élément déclencheur du truc, parce que si je ne le décidais pas, ça ne devait pas serre. Et là, j'ai dit... Un jour, le week est arrivé, j'ai dit que j'ai mis la part en compte. Il m'a dit, mais vraiment ? Et j'ai dit, oui, oui, vraiment, parce que si on ne bouge pas maintenant, Arthur a fait ses sixième, et là, on frageait. Et donc, on l'a fait. Et vous vous êtes posée à San Francisco ? Et on s'est posée à San Francisco d'Anglais. Mais en France, on va aller au lycée français ? Oui, j'ai encore un de 15 ans qui est le lycée français. Retour en France, c'est quand ? Ah, pour moi, oui, parce que j'avais le web, donc j'ai le meilleur des deux mondes, je ne fais pas bien. Ou le pire, pour voir. Non, 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 le meilleur des deux mondes. San Francisco, j'aime bien, mais point trop d'en faut. Je ne fais pas partie des superbes... Pourquoi, c'est quoi le problème de San Francisco ? Il n'y a pas de problème, mais bon, c'est une ville qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou qu'on déclasse ou qu'on adore. Mais moi, je ne fais pas partie des superbes enfants de San Francisco. San Francisco est très bien et fantastique quand on est au cœur du réacteur. Et j'adore l'énergie du business et les gens qu'on peut y rencontrer. Il y a plein, plein, plein de temps d'outils. Mais en même temps, le pendant de ça, c'est que c'est une ville qui est pareille. Elle est extravagante dans tout le reste aussi. Et cette extravagante du business est fantastique dans l'Internet. Mais pour le reste, le dernier temps, c'est un peu plus haut et demi. Ça fait du bien de revenir à Paris un peu, et puis de revenir à San Francisco après, puis Paris aussi. Parfois, c'est un peu trop beau. Donc c'est pour ça que j'ai le meilleur des deux mondes. Ça va très bien comme ça. Ça va bien. Et le web, ça continue jusqu'à quand, comme ça ? Le web, ça a continué jusqu'à 2014. Quand même. Ça va 10 ans. Combien de personnes ? Au dernier compteur, on doit être à 3500 quelque chose comme ça. Qui n'y est pas allé ? Ça va aller plus vite. Je ne sais pas. Je crois qu'on a eu tout le monde. On a eu tout le monde. Ça a eu une influence, d'après toi, sur le changement d'image de l'entrepreneuriat en France ? Écoute, c'est ce que les gens me disent maintenant qu'on ne le fait plus. On me dit que vous avez vraiment changé des choses dans l'écosystème. Vous avez vraiment apporté des choses. Moi, j'en suis ravie parce que c'était la mission. Comme je dis, on s'est balvé un matin en disant « Super, on va faire un business de conférence ». Parce qu'un business de conférence, c'est franchement un business compliqué. Ce n'est pas une vache allée. Beaucoup de gens pensent que c'est une vache allée et que ça ne l'est pas. Parce que dès qu'on est dans le détail, la production, etc. C'est un bras. Et puis, on est tout le temps en train de se remettre en question. Parce que tous les ans, j'en prenais mes patrons de pèlerins pour aller voir mes sponsors. Tous les ans, sinon, est-ce que je vais avoir des participants ? Donc, il n'y a rien de gagné. Il faut toujours se réinventer. Et jusqu'au moment où on s'est dit là, on a fait un autre truc. Et on a plutôt décidé de le mettre en suivant. C'est quoi le business model, si ça fait une différence entre le web ? C'est les tickets et les sponsors. Les tickets, ça équilibre ? Les sponsors, ça fait la marge ? Ça dépend. Ça dépend des années. Quand ça équilibre, c'est bien déjà. Il faut du temps avant ça équilibre. Il faut 5, 6, 16 ans pour que ça soit vraiment... Ça devienne un business. T'aurais envie d'en faire un autre ? Une conférence ? Oui. C'est quoi la prochaine chose ? C'est « The Refiners ». Ça fait un peu la base de ce que je faisais avec le web. Parce que le web, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'avais 10 métiers en une année. À la fois, je parlais avec des sponsors. On allait chercher des clients. Et être près des startups, être près des grands groupes. Et finalement, j'avais une petite frustration. J'ai jamais voulu vendre 10 mètres carrés. J'ai voulu vendre une expérience. Et quand on vend une expérience, on travaille avec les gens. Et le fait de travailler avec les startups et les grands groupes, et d'essayer de les mettre en contact, de faire qu'ils se parlent. Aujourd'hui, ça parait un peu la bouteille à l'or. Parce que voilà, ils le font. Mais quand j'ai Renault qui est arrivé en 2009, en partenaire officiel, et qui était presque en salon de l'auto. J'ai dit « Non, mais en fait, voilà, ça ne va pas faire un salon de l'auto. On ne va pas montrer les voitures. On ne va pas montrer les voitures. Mais rien, peut-être différemment. » Et puis, ils ont commencé à comprendre comment il fallait parler de startups. Ça, c'était super intéressant. Et du coup, pareil avec les startups. Du coup, avec The Refiners, on fait un accélérateur pour aider les startups qui veulent venir s'apporter ici. Et les apprennent. Ce n'est pas sur 3G, mais sur... Qu'est-ce que tu penses de la scène startup en ce moment en France ? Elle est vibrant. On est entre nous, hein. Elle est vibrant. Non, je pense que c'est très inservant. Je pense que la BPI fait un travail de dame. Et qu'ils sont vraiment un game changer dans ce qui se passe. Qu'il y a aujourd'hui, dans les équipes dirigeantes de la BPI, des gens qui ont compris. Et puis d'abord, des gens qui ont mis les vieux d'internet. Donc, qui ont le bon mindset. Maintenant, on sait qu'il y a 1800 startups qui se créent par an en France. Je ne sais pas ce que ça va donner dans 5 ans. Donc, l'engouement, c'est bien. Je trouve fantastique de voir que maintenant, les jeunes qui sortent des écoles d'internet de junior, ou des écoles de gaumeur, ou des universités, se disent... Encontrer dans leur liste des choses qu'ils veulent faire, c'est créer ma boîte. Donc, créer mon propre business. Donc ça, c'est super. Maintenant, il faut être prudent. Parce que je ne suis pas persuadée que les jeunes soient capables d'absorber tout ça. Donc, c'est le tout entreprenariat. Est-ce que c'est bien ? Oui. Oui. Mais avec une certaine... Il faut quand même pas les engager. Il y a un article qui est sorti sur... TechCrunch, je crois, avant-hier, qui massacrait un peu la scène tech française. Enfin, pas les participants de la scène tech. Mais qui disaient... Le problème en France, c'est que les startups sont créées pour être absorbées par des groupes. Et il n'y a pas d'autres sorties prévues. Et les groupes français ne payent pas. C'est pour ça qu'on fait des reformers. C'est-à-dire que le problème en France, c'est que... C'est qu'il faut... C'est difficile quand on n'est basé qu'eux en France, pour penser global. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ben, je peux être basé en France et penser global en venant aussi mettre un pied aux US. Ça fait du sens pour le business. Et en même temps, je pense que toutes les boîtes n'ont pas vocation à devenir des groupes anticipées. Il peut y avoir des sociétés qui font un super business en Europe et qui restent en Europe et qui ne sont pas forcément rachetés non plus. Enfin, le one-size-fit-all, c'est normal non plus. C'est quoi ton objectif avec le finance ? Si dans 5 ans, on en repart et tu nous dis que ça a été une super expérience, une super habitude, ça aurait été super pour quoi ? Ça aurait été super parce que si on a réussi à aider des entrepreneurs et que les boîtes existent encore dans 5 ans. Enfin, existent dans le sens pas des Walking Dead, c'est des boîtes de vraie existence. Après, évidemment, voilà, parce qu'on est la face, c'est un numbers game. On veut accélérer 70 à 90 start-up en 3 ans. On a eu un fond de 6 millions. L'idée, c'est aussi, là-dedans, d'en trouver une ou deux qui soient vraiment des dépités exceptionnels. Donc, oui. Mais je crois que c'est vraiment le... C'est la volonté de redonner à l'écosystème aussi. Il y a un côté... On n'est pas en profit. Je ne suis pas en train de dire on est en profit, et c'est joli, etc. On a un fond, on a des investisseurs, on a envie que ce soit une fonction. Et que nos investissements fassent des choses, enfin voilà, fassent des choses en fait. mais en même temps, c'est ce côté accompagnant qui nous amène. Vraiment, voilà, les entrepreneurs qui ont réussi après la réussite, c'est pas forcément dans l'État, et qui se seront épanouis. Les boîtes qui se seront épanouis. Je pense qu'on arrivera à avoir en France un écosystème similaire à ce qu'il y a de l'État. Je ne sais pas pourquoi il faut appliquer les BDL aux unes et les deux. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire un écosystème similaire à la CBL. Ça ne se ressemblera jamais. La culture est complètement différente. Nous, c'est un point qu'on aborde beaucoup à la « The Refiners » et le « Cultural Gap ». C'est qu'aujourd'hui, faire du business en France ou en Europe, ça n'a rien à voir avec faire du business ici. Est-ce que la France peut avoir un écosystème viable et intéressant ? Oui, probablement. Est-ce que ça doit ressembler ou est-ce que ça ressemblera à la vallée ? Non, ça n'est rien à voir. Il n'y a pas deux écosystèmes dans la CBL en vallée aux États-Unis ? Oui, voilà. Et puis, chaque zone peut avoir ses... Enfin, il y a des forces qui sont ici et qui se font part de la routine. Merci. C'est un plaisir. Vous pouvez te lâcher au fond. Il y a des questions, je présume ? Tu penses d'une initiative du gouvernement français, c'est cette espèce de HAL géante à Bercy pour un million de start-up ? En parlant, voilà. Big start-up. Big, Bercy ? Big, c'était une conférence. C'était une conférence ? C'était une conférence ? Non, non, non. C'était ici. C'était une conférence. C'était une conférence. C'était une conférence ? C'était une conférence ? C'était une conférence ? C'était une conférence ? Non, il y a deux choses. Il y a Big, la conférence, et puis il y a Xavier Niel qui nous vaut la alpha CD. C'est le bureau, c'est pas le gouvernement français. Mais c'est pas le gouvernement français. C'est pas le gouvernement français. C'est Xavier avec ses sous-moins. C'est pas le gouvernement français. C'est pas le gouvernement français. C'est 20 000. C'est 20 000. C'est 20 000. Il y a pas une start-up avec la caisse de dépôt ? C'est 20 000. Il y a la BPI qui est avec une grande partie financement par la pièce de dépôt. Et la BPI, je suis d'accord avec toi, c'est… C'est nous qui aurons envie de se remercier. C'est intéressant. C'est un petit pitch sur les Refiners carrément. Un petit pitch sur les Refiners ? Je l'ai dit pas mal non ? Donc on a levé un fond 6 millions avec des LPs qui nous ont fait confiance. On a 50 partenaires, enfin 50 LPs dans le fond, dont la Véglise, dont Partec, dont des adresses dans nos centres, et puis une centaine de mentors, certains sont ici ce soir, à la fois des Français et des Américains. Le gros avantage c'est qu'avec mes associés, Pierre Tompil et Carlos Diaz, on s'est rencontrés avec des parcours un peu différents, et puis aussi des réseaux un peu différents. Moi ça fait 10 ans que je suis dans la vallée, et je connaissais très peu de Français ici. Voilà, c'est comme ça. Par contre j'avais développé un fort réseau américain avec le web, même avant d'être ici. Et puis moi j'ai onboardé mes copains américains. Pierre et Carlos avaient plus développé un réseau européen et français ici. Donc ils ont onboardé leurs amis français et européens. Et donc du coup, on se retrouve avec un panel qui est un petit peu atypique et qui nous donne un ADN différent, qui est la prise en compte justement de cette différence par rapport aux autres accélérateurs, que ce sont YC ou 500, qui disent bon ben voilà, tu arrives, tu es dans la vallée, et tu joues avec les règles de la vallée tout de suite. Donc on va accélérer 90 start-up sur 3 ans. On investit 50 000 dollars dans les start-up avec un investissement, avec une prise de capital de 3 à 7 %, et clairement elles ne viendront pas pour les 50 000 dollars, parce que ce n'est pas une nouvelle foule, mais pour le programme, un programme de 3 mois à San Francisco. Et l'idée c'est vraiment de les aider à déplacer leur centre de gravité à San Francisco, sans pour autant renier tout ce qu'elles ont déjà fait. Donc vraiment en capitalisant sur les assets qui peuvent être en Europe, ou les équipes techniques, ou les équipes qui sont déjà, et en prenant aux US ce qu'ils vont apprendre aux US. Donc de ne pas forcément tout réinventer. Et l'idée c'est d'aller global. Alors encore une fois, dans le digital, évidemment c'est pas valable pour tout le monde, c'est pas valable pour certains types de sociétés qui n'ont pas cette location-là. Et plutôt aussi évidemment par rapport au programme de 3 mois avec les mentors, on n'est pas une école. L'idée c'est simplement de les accompagner. L'image que j'aime bien entendre, c'est de dire, voilà, l'entrepreneur il a sa fusée, on le met sur le nombre de lancements. Nous on est le crew autour, il y a une check-list à faire. Donc cette check-list, on est là pour les aider, comme les images qu'on voit souvent d'Al-Nasa dans les lancements, il y a tous les types derrière et qui vont appuyer sur les boutons. Les VCs mettent le carburant dans les réservoirs, on ne sait pas faire, on met juste un petit peu de réserve avec les 50 000, mais ce n'est pas grand-chose. Et puis après, c'est l'entrepreneur qui appuie sur les missions. Et là, nous, notre espoir, c'est de l'aider à avoir pris la meilleure trajectoire possible. Après, il y en a qui se posent en vol, il y en a d'autres qui mettront leurs satellites en orbite. Et on est là pour les accompagner. C'est un peu comme ça. Et donc, vous les aidez aussi pour augmenter leur réseau. Et est-ce que vous êtes ouverts sur aller vers Shanghai ? Alors aujourd'hui, on n'a pas la prétention, on n'a pas la science infuse, et on n'a pas la prétention de savoir faire si on ne sait pas faire. Donc nos réseaux, on est très implantés à San Francisco. Donc l'All Finders, aujourd'hui, c'est San Francisco. Après, est-ce que c'est une marque qui peut s'exporter ? Oui. Mais moi, je ne suis pas capable d'aller à Shanghai demain et je ne connais personne. Donc, avec des gens sur place. Ce qui est très important pour nous, c'est le partage d'expériences. C'est d'être une forme d'un endroit où on peut partager des expériences. Et ces expériences, on ne peut les partager qu'avec les gens qui sont ici, si on veut se développer ou pas. Donc, le réseau oui, nous, on leur tient la main. Mais l'idée, c'est qu'ils se créent leur propre réseau. Et qu'au bout d'un certain temps, on a ouvert... On met le pied dans la porte. Voilà, c'est par ici. Mais après, c'est des entrepreneurs. Ce n'est pas des bons élèves. Est-ce que, pour WPIM, c'est un domaine de prédilection ? C'est tout industriel confondre votre portfolio ? Déjà, on peut leur ajouter des trucs qu'on ne connaît rien. Et donc, quels sont aujourd'hui ? Non, on est vraiment dans le digital. Mais ça va aussi bien que ça va du hardware. Si maintenant, demain, j'ai un super projet de biotech, je serais pas mal pour le juger. Deux, arrête de les aider. On ne sait pas faire. Donc, voilà. Il faut qu'on reste dans un univers où on a une valeur ajoutée. Sinon, c'est juste à faire. Et tu parlais un peu du modèle français qui est tout de suite... Marc, vous avez la question d'aller vers les grandes entreprises comme Exit Stratégie. Comment est-ce que vous transposez ça ? Comment est-ce que vous pensez à la relation grande entreprise-startup dans le monde d'ici, dans lequel vous essayez de faire venir et penser différemment ? La relation avec les grandes entreprises d'ici, dans la vallée, en tout cas aux US, elle est beaucoup plus facile, parce qu'ils ont un 27 qui est déjà là. Et puis, en plus, ils ont l'habitude de pousser avec les startups. Il n'y a pas de dégâts. En France, c'est un petit peu plus compliqué, mais dans l'accélérateur... Alors là, pour le coup, c'est pas un programme d'investissement, mais on met en place un programme pour les grands groupes qui veulent développer des projets en mode un peu startup, avec un partenaire en France qui s'appelle Autotechnologie. Et trois mois à Paris, trois mois à San Francisco, en mode accélération. Mais là, c'est vraiment à destination des cambios. Et l'idée, c'est qu'ils comprennent un peu le mode startup et qu'ils puissent arriver jusqu'à un MVP, donc un produit minimum viable, pour après retourner voir leur comex. Et au lieu d'aller voir des PC, dire voilà, on a ce projet, on va avancer sur ce projet-là, et voilà, on va le défendre, mais au sein de l'entreprise. Donc vraiment, essayez de mettre en place ce mindset. Après, dans la relation startup au grand groupe, c'est... Ici, c'est pas très compliqué. En Europe, on commence maintenant. En France, ça commence à venir. Il y a une vraie volonté de faire. Le problème, c'est qu'il y a... Ils arrivent pas mal au POC. Et puis, quand il s'agit d'aller à l'industrialisation, alors là, tout d'un coup, il ne passe plus rien, parce que soit la startup va tenir la route de plein de choses, de l'industrialisation, ou simplement de la lourdeur administrative, ou de la lenteur administrative, donc on prend bien ça compte. Soit c'est le grand groupe qui donne un coup full count, et ils disent, oulalalala, mais je ne les connais pas ces jeunes, donc qu'est-ce que je ne peux pas leur laisser la main libre sur tel projet ou tel projet. Donc il y a une vraie éducation à faire. Ça, c'est clair. Est-ce que j'ai bien compris qu'il y a une espèce de short cut en laissant le VC de côté, en passant directement ? Est-ce que j'ai bien compris ou pas ? Dans ce que vous venez d'expliquer, de passer directement jusqu'à... Ça, c'est dans le cadre de la grande société. D'accord. S'il y a une grande société qui dit, je veux faire un projet, et qui est capable de trouver en interne des salariés, des gens qui sont dans la boîte déjà, pour faire le projet, l'idée, c'est de leur donner, de les aider, de faire comme s'ils montaient une startup, mais au lieu d'aller voir un VC, de retourner voir le commerce, parce qu'il y a l'argent en général dans la boîte, et de dire, voilà, pour ce projet-là, il nous faut un million. Maintenant, on pourra aller jusqu'au bout du... D'accord. Merci. Merci. Alors Lynn, quelles sont pour toi les clés du développement commercial ? Parce qu'une boîte que tu as venu aux Etats-Unis comme ça, l'enjeu, c'est le développement commercial. Donc là, depuis ta salle de contrôle, comment tu penses aider les boîtes à faire ça ? Ben écoute, on va apprendre aussi. Dans le sens où il faut... Je pense qu'il n'y a pas de recette, et j'aime... Enfin, tu vois encore une fois, le one size ne fit pas pour autre. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de les prendre au moment où ils ont besoin d'être... Pas en phase de validation où ils cherchent leurs produits, mais vraiment à ce moment où ils se lancent. Donc pour nous, c'est vraiment les aider à trouver leurs premiers clients, bien identifier le marché, et être vraiment conscients de là où ils veulent aller, sans systématiquement viser très grand, très fort, très loin tout de suite. Donc avoir une vraie conscience de business, et je pense que c'est... Enfin voilà, c'est vraiment les premiers clients qui seront clés. Et aujourd'hui, si tu veux, je pense que l'énergie, quand tu es en France, que tu vas déployer pour aller... J'ai rien contre Castorama, hein. Mais pour aller signer un Castorama, elle va être la même que tu vas déployer ici pour aller signer un haut dépôt, sauf que tu auras signé un haut dépôt. Et que après, quand tu seras à l'échelle, entre guillemets, internationale, ben finalement, avec ton bagage au dépôt, tu iras plus facilement signer ton Castorama ou ton équivalent, si tu as besoin de signer dans votre cadre. Et pourtant, dans cet esprit-là, est-ce que c'est vous qui ouvrez le réseau ? Ou est-ce que c'est vous faciliter l'embauche d'un Américain qui va être capable de porter la chaussure ? Les deux. Vous ouvrez le réseau au maximum dans la mesure, si on a les bons contacts, l'homme qui connaît l'homme, qui connaît la bonne personne. Et puis aussi, je pense que... Et là, encore une fois, c'est la partie cultural gap, c'est comment recruter... Mais ce n'est pas nous. Moi, je ne sais pas faire. C'est pour ça qu'on a des mentors. C'est s'entourer vraiment des expertises et des gens qui sont autour et d'aller trouver la bonne personne. Tiens, si c'est toi sur ce truc-là, de dire, voilà, quelle est ton expérience ? Quelle est ton expertise ? Qu'est-ce que tu peux apporter au site-up ? Et c'est vraiment dans cette manière-là qu'on fait. Et trois mois, c'est pas trop court ? Il faut bien un temps. Donc trois mois, c'est pour démarrer. Ce n'est pas une date du toit. C'est-à-dire que les trois mois, c'est les trois mois d'accélération. Mais on n'oublie pas non plus que la boîte, elle continue à vivre. Elle développe son business. Donc, même dans le temps d'entrepreneur, c'est aussi beaucoup d'investissement que de faire avec eux en même temps, on paraît d'être. Donc, trois mois, c'est le début. C'est le début. Je bouge aussi aux US et je m'installe. Mais on continuera à les accompagner à nous. Et pour l'instant, vous êtes vraiment branchée sur la France et ici. Est-ce que vous seriez ouverte pour peut-être les agricoles ou les territoires ? En fait, aujourd'hui, l'ADN et le cœur est français. Et puis voilà. Mais on a fait le lancement à Marie. Mais on parle déjà des gens dans des pays. Dans des pays. Là, on a un challenge sur diverses technologies. La conférence, la grosse conférence qui arrive à la fin juin. Et il y a 50 boîtes qui ont le plat. Et en fait, il y a très très beaucoup de français dedans. J'ai pas mal de... Enfin, tu sais pas, j'étais assez surprise sur... Il y a des gens des pays de l'Est. Il y a des... Donc, on n'a pas une vocation que française. D'accord. Merci. Merci. J'avais vu la réflexion qu'il y avait tellement à ça. Je me posais juste la question. Quand j'écoute ton rapport, et je suis venue surtout parce que les gens ont dit bien qu'on allait prendre un verre. Oui. Tu veux aller prendre un verre ? C'est super. C'est super. C'est super. C'est super. C'est super. Merci. Ma question qui est toujours du non-business quand je viens ici. Est-ce que tu vois des cas de différence chez les jeunes entre premières femmes aux Etats-Unis et en France ? Et pour celles entre d'autres qui ont l'opportunité en France, quel est le message qu'on peut faire passer ? Parce que quand je parle d'un service comme OpenTable, on peut dire, tiens, on a faim, qu'est-ce qui est dispo ? Je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas un OpenTable pour les salons de coiffure, les malicures, les malicures... Tu vois, ça s'appelle Stalicite. Ah bon ben, je... Mais c'est pareil, c'est une jeune femme. Et je me dis, il y a tellement de services de start-up qu'on n'a pas encore été créés ou conceptualisés parce qu'il n'y a pas à ces femmes. Donc ma question, pour faire simple, c'est est-ce que tu as l'opportunité de parler de côté ? Et quelles sont les différences et qu'est-ce que tu pourrais faire pour aider les femmes françaises à prendre cette prise de risque que tu as su prendre ? Écoute, ce que c'est jeune. C'est une bonne question. Alors je ne sais pas s'il y a une différence entre les entrepreneurs françaises et les entrepreneurs américaines, probablement. mais elle vient de moi. Elle vient de la manière dont on est plus de nos enfants. C'est très ancré, c'est très culturel. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là. Moi, je suis maintenant trois garçons. Et donc, si tu veux, je n'ai pas pu prendre le flambeau de dire à mes filles, vous serez. Mais par contre, j'ai pris le flambeau de dire à mes garçons, vous ne serez pas. C'était plutôt... Je ne suis pas très féministe. Je n'aime pas beaucoup, en fait, cette dichotomie qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Il y a les conférences de femmes, et pourquoi il n'y a pas les conférences de monhommes ? Bon, il y a les conférences de femmes, alors c'est women ceci, women cela, women autre chose. Je pense que l'intelligence, elle est surtout de nous faire travailler ensemble et qu'on forme des équipes ensemble. Après, oui, il y a des terrains sur lesquels on doit se battre, sur l'égalité des salaires, etc. Ça, c'est super important. Mais si je te réponds très personnellement, moi, le point que je soulève vraiment à mes garçons, c'est que si vous ne bossez qu'entre le mec, vous allez passer à côté de choses, parce que demain, vous allez utiliser un produit plus spécifique pour rendre à mes femmes. Et pourquoi ? Il y en a plein de boîtes qui sont tenues que par des zones et qui ont des produits à destination de femmes, mais au final, pourquoi ? Donc, c'est vraiment ce côté travailler tous ensemble qui, moi, me semble très important. Après, le mindset, il y a un vrai effort qui est filé aux U.S. avec des rôles modèles, avec des personnes comme Jamie Chamberg, etc. Je pense que c'est très, très culturel. Je ne suis pas persuadée qu'on ait besoin de ça en Europe parce qu'aujourd'hui, le législateur fait les choses. Aujourd'hui, tu as un quota, il faut 10% de femmes dans le Québec. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais après tout, finalement, s'il faut passer par là, c'est un petit animal. Peut-être un imposé comme ça. Donc, après, on va discuter de nos barres. J'allais te poser une question similaire, en me demandant si tu avais senti les différences de ton parcours. Parce que des femmes dans la tech en France, j'en connais deux, j'en connais la deuxième. Et aux États-Unis, pas tant que ça. J'allais dans le milieu que les États-Unis, pas tant que ça. Parce que tu avais senti les différences de ton parcours. Mais avant ça, le problème pour moi, c'est pas tellement les autres femmes. C'est un travail, ils vont en trouver, mais ça donne l'argent. C'est pas difficile, il n'y a pas besoin. Et on a eu... On a eu... On a eu Patricia Nadegache, qui a eu lieu il y a deux mois, on a eu un mec qui est une des hommes. C'est un mec qui a fait ça. Et qui a fait ça. Et qui a fait ça. Mais c'est très très faible, c'est hostile. C'est un milieu... Non, je ne comprends pas. Non, c'est un problème de revolver. Ouais, je pense que c'est une nature. C'est une nature, c'est une nature. Mais c'est pas comme les sociétans, c'est pas comme ça. C'est un émissi, c'est tous WASP, c'est... Moi, j'ai été très célèbre, ils ont tous fait A-VAR pour la firme en question. Et puis l'autre, ils ont tous fait machin. Et c'est... Sur les cop-tirs... Fini, qui que je connais bien, c'est pas vrai. Il y a une grande diversité. L'un qui a fait A-VAR, l'autre qui a fait Stand-Volch. Non, non, merci. On ne s'en est pas. Oui, mais non, mais paroisse. Parce qu'il y a une grande partie de gens d'origine indienne. Il y a Patricia avec la Rumba. Et Trinity, on rocherait une femme d'ici. Enfin, c'est pas de toute soucis, quoi. C'est pas un problème. Je crois que c'est le funnel, à la base, qui est pas très... Enfin, je pensais qu'il est là. Simplement... Oui, je vais essayer de la préparer avec les... Il est là, le... Enfin, il y en a des femmes. Qu'est-ce que tu fais dans laquelle... Il y en a qui commencent, d'ailleurs. Il y en a qui commencent. Il y en a qui, par exemple. 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 J'ai une question, justement, sur le sujet, en fait, des grandes écoles et de l'impact sur l'entrepreneuriat en France. Effectivement, on sait que c'est quand même un pays très élitiste. Oui. Où, effectivement, il y a quand même une grande importance donnée à l'école quand on rentre dans une boîte, que ce soit un lever des fonds ou donner une boîte. Avec votre approche, justement, franco-américaine, où, finalement, aux États-Unis, il y a quand même une valeur importante qui est apportée à l'expérience aux écoles, mais il y a aussi ces grands réseaux, effectivement, c'est important d'avoir. Comment est-ce que vous réfléchissez à, sachant qu'évidemment, les gens, ici, ça ne les impressionne pas beaucoup, ils ne connaissent pas l'école. Je passe la chaussée un moment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les gens que vous recrutez, c'est que moi, j'aurais vite fait un... Non, non, mais... C'est les gens... Enfin, tu vois, c'est... C'est pas... On ne s'est pas posé la question de savoir quels étaient les profils des personnes, si elles avaient fait dans l'école ou pas. Mais en plus, il n'y a pas de corrélation. S'il y a une corrélation, je pense qu'elle est inverse. Non, mais bon, c'est vrai, c'est par exemple, il y a... Non, mais il y a des... On a quand même des super bons ingénieurs qui sortent des super bonnes écoles, enfin... Mais vous, des super bons ingénieurs qui sortent de toutes les écoles. Maintenant, ce qui t'a dit très intéressant... Et c'est plus cela qu'ils sont des super bons ingénieurs parce que les super bons ingénieurs qui sortent des très grandes écoles, ils ont des voies plus tracées qui font de... Écoute, ce qui va être très intéressant de voir, c'est ce que donne l'école 42 à tout le monde. Bien sûr. Voilà. Xavier aujourd'hui a mis un grand coup de pied là-dedans en tant qu'on joue à l'école 42. Ici. Là, ça va être super intéressant de voir si effectivement, tout d'un coup, tu peux sortir d'un point de vue culture américaine. Mais là, c'est un peu d'autre chose. Il y a justement une dimension culturelle qui va se passer à la Seine de Saint-Landais ici qui va aussi faire que les légitinaires on aura... on pense forcément... C'est souvent, c'est pas la première école sans se faire des déserts. Il y a déjà des écoles comme ça. Il y a déjà Olberton qui est là. C'est vrai. Il va y avoir une... Ils auraient peut-être besoin de refiner. Je ne suis pas sûr qu'ils ont envie de parler. Olberton, ce qui est intéressant puisqu'on en parle justement, on parlait des femmes et du funel. Olberton a un système de sélection qui est basé purement sur les algorithmes. Résultat, 42% de femmes. 42% de femmes. Mais 42% c'est l'objet. Oui, on a fait expérience. Je suis au bord d'Olberton. Et ça, c'est intéressant parce qu'on dit que c'est le funel le problème. Là, on n'a su quasiment pas de femmes. On dit que les femmes, on peut peut-être arrêter. Oui, mais ça, c'est différent aussi. Tu regardes là, dans les universités, comme... C'est rare, les formules de femmes qui sont en français. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais attends, regarde. Pourquoi vous mettez ça d'un point de vue... Là, le truc qui me gêne complètement, c'est pourquoi on mettait ça d'un point de vue d'ingénieur. Une femme qui n'est pas ingénieure, elle peut être en général. Bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, le funel, il n'est pas à raison. Oui, mais le funel, du coup, il n'est pas... Alors, statistiquement, quand même, si tu crois, la situation des VCs, il y a quand même beaucoup d'ingénieurs. Oui, principalement. Forcément, si dès le début, tu as déjà une circulation qui est piaisée, il n'est pas... Non, parce que la question, c'était aussi dans la tech. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'ingénieur. C'est parce qu'on... La question de l'origine, c'est dans la tech. Est-ce qu'on voit une différence ? Aujourd'hui, quand tu prends une équipe dans la tech, il faut... je pense qu'une équipe bien équilibrée, elle a à la fois la partie tech et puis la partie non-tech. C'est important d'avoir cette équilibre-là. Et c'est pas... Alors, oui, ça peut être une CTO, une CTO, et l'autre côté équilibré avec... Mais bon, pourquoi pas deux équipes de femmes ? Enfin, moi, je sais qu'il y a un an et demi, j'étais sur un projet avec une amie, et je suis allée voir des VC amies que je connais depuis que je connais bien. Et en gros, le projet n'était pas amistique et sac à main. C'était plutôt tech. Et on nous a regardés en nous disant, il manque le mec ! Et ça, je pense que c'est juste pas possible parce qu'évidemment qu'on n'allait pas... qu'on avait développé un nouveau concept et on avait fait ça avec un studio, donc on n'était pas tech, mais on avait de la matière. Et il était clair qu'on allait s'équiper, entre guillemets, d'une partie d'une équipe technique et d'un CTO. Donc on comptait on-morder en cofondage, mais je sais pas si ça allait être un homme ou une femme. Mais pour le coup, on était deux nanas avec un projet tech, et quand on nous a regardés, vous n'êtes pas tech. Et je pense que si ça avait été deux hommes, ça aurait été la même. Ça aurait été la même réflexion. Donc, il a raconté, voilà, il faut changer les mentalités, mais c'est un travail de fond. Après, c'est bien tous les mouvements pour les femmes qui queutent, les jeunes femmes qui queutent, toutes ces initiatives-là, c'est super. Mais je trouve qu'il ne faut pas cloisonner, il ne faut pas dire... Au lycée, en ce moment, il y a un projet, c'est les Girls Code et tout ça. Et je trouve que c'est super cloisonnant, pourquoi on ne met pas des garçons dans l'équipe ? Voilà, moi j'en ai un qui a 15 ans, il serait super content d'être dans une équipe, il s'en fiche de se signer dans une équipe avec une nana. Bon, je pense que ça ne le dérangera pas beaucoup. Mais du coup, il y a une forme de opération d'équilibre qui... Mais il y a d'autres facteurs, par contre, il y a des garçons et des filles, les filles ont tendance à se casser, je pense qu'il y a bien d'autres raisons, et c'est là où on intervient, plus en avance sur l'éducation aux garçons. Je suis d'accord. Cette semaine, j'étais juge sur un projet assez intéressant, un projet qui suscite des projets de création d'entreprise dans les élèves de High School, à Saint-José, à Clunc, à Ispalo Alto, etc. Cinq finalistes, quatre filles. Je ne suis pas surprise. Fantastique. Super. Une dernière question. Est-ce que tu as eu des rôles modèles à vivre dans ta carrière en grandissant, ce genre ? Non, pas maintenant. Je n'ai pas du tout dans la technique. Non, en fait, très sincèrement, non. Je ne me suis jamais positionnée en ce sens. J'ai juste déroulé ce que j'avais envie de ma vie soire. C'est-à-dire à la fois maman, et à la fois maman, et à la fois maman, être très, très épanouie professionnellement. Et la seule manière que j'ai trouvé pour le faire, avec trois enfants et de l'autre côté, c'était d'être entrepreneur. Mais je ne me suis jamais projetée en me disant... Oui, j'ai des gens que j'admire, ça c'est différent. Mais en me disant, j'aimerais... Voilà. Je me projette dans cette personne-là. En fait, non. Parce que j'ai... Ce que tu trouves le plus admirable aujourd'hui ? Admirable, c'est beaucoup dire... Et pour qui j'ai beaucoup de respect, ça va peut-être surprendre, mais c'est Marissa Melia. Parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et je trouve qu'elle se prend... Elle a... Franchement, on lui tape très, 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 très fort dessus. Et qu'elle a beaucoup de courage. Voilà. Et que... She dresses well. Oui, tant mieux. She dresses well et tant mieux. Elle a raison. Je veux dire, elle a raison. Elle a trois enfants. Elle... Alors oui, elle est très cher payée, mais bon, quelqu'un est venu la chercher. Les messieurs sont venus la chercher. Elle a bien négocié son paquet. Elle a bien négocié son paquet. Et alors ? Exactement. Donc, je... C'est quelqu'un que je connais. Et donc, du coup, oui, je trouve qu'elle a quand même la cuirasse bien solide. T'as regardé ce que... Ce que fait son mari avec... Fandus... Fandus Den. Ouais. Qui a beaucoup de succès. Oui, il se... Absolument. Il se... C'est sympa. C'est ça. Très sympa, bien sûr. Non, je le dis tout à fait contre moi. Ça, ça sera un gars. Ça sera un mec. On n'aurait pas la même discussion. D'ailleurs, on n'a pas eu la même discussion. Je pense qu'il y a une autre, on prend plus de ma règle aussi. T'as raison. T'as raison. Et ça, ça a pris plus de temps. Ça a pris plus de temps. Ça a pris plus de temps. Voilà. Et c'est bien sûr qu'elle est l'art, c'est que c'est un job impossible. Mais... Oui, c'est un job impossible. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dernière question. Moi, j'ai une question par chacun aussi, qui est sur l'espect un peu plus culturel. En quoi, aujourd'hui, ta culture française est un atout ? En quoi, t'es sûr, t'as un atout pour ton quotidien business ? Et de l'autre côté, qu'est-ce que t'as apporté ? Quelles ont été les choses qui t'ont le plus apporté ici d'un point de vue ? Mindset, culture, business ? Qui t'ont le plus développé ? Tout simplement d'être française. En étant ici, je pense que c'est un énorme atout. D'être française ou française. Mais le fait d'être français, les gens vous regardent différemment. Il y a un côté différent. Tout d'un coup, c'est français. Il y a un espèce de truc. Paris, sous la tête. Je ne sais pas, culture. Un petit côté sous les vœux. Culture. Non. Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas ressenti. Bon, peut-être parce que ça fait longtemps que j'étais dans la tête, donc je suis arrivée avec déjà le bon discours. Je savais déjà répondre beaucoup. Voilà. Donc, je n'ai pas ressenti ça. Donc, ce côté-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai le plus appris ? C'est la culture de l'audace. Enfin, c'est oser. C'est penser grand. Et puis, ne pas se dire, ne pas faire les choses. Moi, une des raisons pour lesquelles j'étais très contente que mes deux aînés soient à l'université, je les ai laissés aussi français, mais qu'ils soient à l'université aux Etats-Unis, c'est qu'en ayant grandi ici, ils ont eu cette vision de dire c'est encore possible, on peut faire des choses. Et encore une fois, je ne parle pas d'argent. Je parle juste de l'envers, du champ des possibles. Et quand je vois mes... Donc, j'en ai un de 21, un de 19, les grands. Et voilà, ils ont envie de bouffer le monde. Et ça, je trouve ça super. Je pense que c'est beaucoup plus difficile à l'heure actuelle quand on rentre en Europe. parce que j'ai l'encourage aussi, qui a à peu près le même âge. Et tout d'un coup, on sent un peu plus de crainte. Donc, oui, c'est un peu l'envergure. Même si c'est très classique. Et on le sent vraiment. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501